Bonsoir à tous, je vous remercie comme d'habitude pour votre présence et je voudrais vous dire ce soir d'abord pour commencer que je me trouvais un peu sec pour réaliser ce discours et puis quand je vois les gens derrière moi, je me dis que j'ai une bonne idée, c'est d'abord de vous expliquer pourquoi on est aussi nombreux. D'abord, au conseil municipal, on était une quinzaine avant le 23 mars 2014, aujourd'hui on est 19. Et ensuite, j'ai la chance cette année d'avoir de nombreux maires qui ont répondu présents à l'invitation et je les en remercie. On a Eric Kérouge, bien entendu, président de la communauté de communes, Hervé Bouéry, notre vice-président du conseil général, Jean-Pierre Dufault, député, Mérille Multo, je me pousse pour que tout le monde la voie, qui est la nouvelle maire de Moyet, Jean-Yves Montuse, l'arrière, maire de Souston, Pierre Savaloué, nouveau maire de Souston, Pierre Savaloué, maire de Souston, et Jean-Claude Doloen, maire de Tos. Et puis, parce que vous le savez, je suis président du CISEC depuis le mois du juin, j'ai invité Hélène Sarriquet, qui est présidente du SIAM, le syndicat d'eau et d'assainissement du Marocin, qui regroupe quatre communes au nord du canton, et qui est mon homologue, donc, pour ces quatre communes. Et moi, je suis le président, donc, pour le CISEC, où il y a un petit peu plus de communes, dit souvent Hélène. Alors, pour démarrer ce discours des voeux, je voudrais d'abord vous dire que l'an dernier, à la même époque, j'avais évoqué l'examen qu'on allait avoir à passer tous ensemble devant vous le 23 mars. Eh bien, cet examen s'est particulièrement bien déroulé, on en a été très heureux. Vous avez été 85,7% des votants à exprimer votre confiance en l'équipe municipale que nous vous proposions. Alors, à ce moment-là, j'avais fait une promesse aux adjoints, c'était celle de baisser un peu le rythme de travail, puisque pendant trois ans, on avait ravaché dur pour réaliser l'ensemble des projets que nous avions définis. Là, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est une promesse non tenue. Nous avons pas mal de projets à porter, d'autres sont arrivés, qui font qu'aujourd'hui, peu ou prou, on travaille sur le même rythme que les trois dernières années, et comme vous le verrez en 2015, ça continue d'avancer. Tout d'abord, nous sommes en base de réussir notre volonté de maîtriser au maximum le foncier. Ça va nous permettre de peser sur le prix de l'immobilier, ça va nous permettre de préparer l'avenir. Et je peux vous dire d'ores et déjà que depuis le mois de mars, nous avons acheté 2,5 hectares, 4 hectares supplémentaires sont en cours d'appétition, et on est sur des discussions pour des parcelles un petit peu plus grandes. Tout ça va nous permettre de réaliser, sans crever l'avenir du village, un nouveau lotissement communal de 25 lots, dont la plupart des terrains seront à des prix accessibles. On va commencer à communiquer dans les jours qui viennent sur la commercialisation, et j'en profite pour vous le dire, les personnes intéressées doivent se faire connaître par écrit auprès de la mairie d'ici au 30 mars. Alors on est dans la possibilité aujourd'hui de vous donner des prix de vente, mais en tout cas, si vous êtes intéressés, il faut nous le faire savoir, et nous reviendrons vers vous dans le courant du second trimestre. Et on espère pouvoir démarrer les ventes à la rentrée 2015, c'est-à-dire en septembre. Alors pourquoi on fait un lotissement communal ? D'abord parce qu'il faut que nous arrivions à peser sur les prix du foncier et à faire en sorte que les gens puissent acheter sur la commune à des prix raisonnables, construire leur maison et vivre en Grèce quand ils sont en Grèce ou quand ils travaillent à côté d'en Grèce. Et puis la vente de ces lots, elle va aussi nous permettre de réaliser nos projets. Nous avons 183 enfants sur la commune qui vont à l'école. Les projections pour l'année prochaine nous disent qu'on sera plus de 190 et même si la commune est particulièrement jeune en ce moment, on peut penser que ça va continuer avec l'urbanisation. Et donc, il nous faut construire une école. Pour construire cette école, il nous faut des sous. Ce lotissement nous permettra de construire l'école. L'architecte a été choisi tout récemment. On a commencé à discuter sur les plans, pas plus tard qu'hier soir. Et on fera tout notre possible pour que cette nouvelle école puisse ouvrir au mois de septembre 2016. Elle ne sera pas loin de l'ancienne. Elle sera au fond du parking. Nous utiliserons l'ancienne école pour la maternelle pour agrandir le réfectoire. Et l'école primaire se fera dans les nouveaux bâtiments. Et puis, comme vous le savez aussi, nous avons un bon nombre de projets qui aujourd'hui sont réalisés directement ou par le concours de la communauté de communes. Ce sera le cas notamment du tennis couvert que nous souhaitons construire à côté des deux bours existants. Alors d'abord parce que le club de tennis est particulièrement vivant et qui compte, je crois, plus de 80 licenciés. Aujourd'hui, ils s'entraînent l'hiver à Cabreton. On souhaiterait leur permettre de s'entraîner sur la commune. Ensuite, parce que d'une manière générale, nous manquons d'équipements sportifs qui permettent l'épanouissement et le développement des associations. Et puis parce que ce cours de tennis, il sera à côté de l'école. Et qu'avec l'étape, avec les programmes scolaires, on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin de salles où nos enfants puissent faire du sport. Et ce cours de tennis, il servira d'abord et avant tout à ça. Avec Max, on travaille et on a travaillé beaucoup les années précédentes sur le programme de voirie. Cette année a marqué une pause. On a fini les derniers travaux juste avant les élections. On a tous été habitués pendant trois ans à avoir des routes barrées pour raisons de travaux. Je peux vous dire que ça va reprendre. Ça va reprendre dans l'année, on l'espère, avec la mise en place du plan pluriannuel d'investissement. Et on a quelques priorités sur lesquelles on va travailler. Ses priorités, c'est le chemin de la Groune et le quartier de la Groune en général, ainsi que la route de Bénès. Pour le reste, ça viendra plus tard et on pourra vous en dire plus, je pense, d'ici 4-5 mois, lorsque ce plan pluriannuel d'investissement sera acté et que nous aurons, avec la communauté de communes, fait les arbitrages en fonction, bien entendu, des contraintes budgétaires. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas et nous continuons à faire de notre mieux pour qu'en Grèce vive. Je dois dire d'ailleurs à ce propos que les membres du Conseil municipal et moi-même, nous avons été particulièrement étonnés, émus, fiers de voir votre mobilisation dimanche dernier en hommage aux victimes des attentats. Pour moi, c'est le signe que malgré tout ce que l'on veut bien dire, notre pays, et donc notre village, est bien vivant, debout et prêt à défendre, quand il le faut, les valeurs qui sont les nôtres. Et ce soir, parce que la vie, c'est aussi la fête, nous allons, à notre manière, faire face aux défis que l'on tente, en passant du temps ensemble, en toute amitié et en toute convivialité. Je vous remercie.